Si je suis fière de ma fille, Alice a tout pour nous rendre heureux, marquez-moi. Elle a de très bonnes notes à l'école. C'est une des meilleures élèves du cégep, vous savez. C'est vrai qu'elle fait son indépendante un petit peu depuis quelques temps, mais moi, c'est un peu plus vrai que d'autres choses. Non, ma inquiète, c'est que je pense qu'elle commençait à coucher avec Julien, son chum. Je la connais juste depuis cet automne. Je l'ai remarqué assez vite. Un, parce qu'elle est super belle. Deux, elle est bien brillante. Elle dit qu'elle est en train de se limiter dans sa petite vie tranquille, qu'elle doit défoncer les murs qui l'entourent. Alice est une fille super intelligente. Elle, elle va prendre les moyens, si tu veux, pour trouver des réponses à ses questions, puis à travers ça, se trouver elle-même. Au party de fin d'année, je lui ai demandé comment elle avait trouvé notre première année de cégep. Elle m'a dit, il faut aller au bout de soi, Mélanie. Il faut briser les conventions, sortir de l'ordinaire, puis des chemins tracés d'avance. Puis c'est pas en restant ici que ça va arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez perdu ça, monsieur ? Merci beaucoup, mademoiselle. Comment vous appelez-vous ? Alice. Vous n'avez pas besoin de me voyer, t'sais, j'ai juste dit, là. Mais vous, c'est quoi votre nom ? Charles. Charles. Il faut vraiment que je file. Au revoir, Alice. Et on retourne chez toi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501